dans ma scène est née avec cette condition où ses eaux sont très faibles qu'il se brise comme d'hiver de toute sa vie il n'a jamais pensé qu'un jour il s'est marié et aurait un enfant mais dieu a fait en sorte qu'il ait une belle femme sur cette terre qu'il aime vraiment ils ont traversé beaucoup d'épreuves mais la femme est là prête à tout faire et n'importe quoi pour l'homme valentine est l'épouse des damasens elle dit qu'ils ont vécu une vie très difficile depuis le jour où ils ont décidé de se marier il avait même interdit d'épouser cet homme à raison de nombreux facteurs différents y compris ses handicaps mais la femme a fait la sourde et maintenant elle doit faire face aux conséquences mais elle dit qu'elle ne regrette pas ses décisions ils se sont rencontrés et après avoir passé du temps ensemble les deux sont tombés amoureux et ont décidé de se marier ils se sont promis l'un l'autre de vivre ensemble pour le reste de leur vie sur cette planète ils ont maintenant passé quatre ensemble ses voyages a commencé de manière difficile la femme n'étant pas immédiatement tombé enceinte en raison de ses problèmes de santé il lui a fallu trois ans pour concevoir un enfant mais elle a fini par tomber enceinte et accroché l'année dernière mais avant qu'elle ne tombe enceinte beaucoup de choses ont été dites et de plus en plus de commentaires négatifs de la part de presque tous ceux que connaissaient ces couples à commencer par les voisins les amis et même les membres de la famille ils ont dit que son mari ne pouvait pas procréer à cause de son handicap physique et que même si cela arrivait et que la femme tombé enceinte et faisait un bébé il disait que ce bébé serait probablement handicapé mais cela n'est jamais arrivé la femme a conçu elle est tombée enceinte et a donné naissance un bébé normal fort et en bonne santé en raison de l'état de santé de l'homme il est déjà malade et est toujours dans les hôpitaux ce qui rend leur vie beaucoup plus difficile mais valentine dit qu'elle sera toujours là pour son mari quelles que soient les épreuves et les tentations c'est pourquoi elle est allée contre l'idée de la famille de ne pas épouser cet homme ce n'est pas la première fois que nous rendons visite à cet homme lors de notre première visite il y a quelques années l'homme était accompagné de sa sœur et il nous a expliqué comment les os se brisaient comme des vers selon la science cette condition est appelée l'ostéogénèse imparfaite et a causé par des gènes défectueux ces gènes affecte la façon dont le corps fabrique le collagène la protéine qui aide à renforcer les os les deux sont nés avec cette condition étant la raison pour laquelle ils sont toujours eux-mêmes dans la maison évitant les intimidateurs et les trolls comme chaque fois qu'ils sont sortis et ont rencontré des personnes les deux se sont fait moquer et même intimider en se faisant traiter d'animaux et par toutes sortes de noms la soeur dit que c'est comme si elle ne vivait plus à cause de la trop grande souffrance de son état et du manque d'argent pour résoudre ses problèmes elle se considérait comme n'est vivant plus du tout malgré une telle condition de vie les deux frères et sœurs dont les os se brisent comme du verre ont décidé de passer leur temps à prier afin d'oublier temporairement leurs problèmes de santé et de vie puisqu'ils n'avaient pas vraiment de solution bien que la solution n'ait pas été bonne pour tous les deux la dernière fois l'amitié plus fort et heureux qu'aujourd'hui mais maintenant les choses ont empêré il n'arrive même pas à marcher en utilisant ses béquilles et la femme doit prendre l'homme comme un bébé l'homme dit que sa vie devient de plus en plus tragique au fil des jours il s'est rendu à l'hôpital un homme incalculable des fois depuis qu'il était touché par cette maladie les médecins font tout ce qu'ils peuvent mais il semble qu'il y ait encore beaucoup de choses à faire pour que cet homme est une vie meilleure en raison des problèmes de santé de cet homme il a commencé à perdre l'espoir et il dit qu'il ne pense pas qu'il survivra plus de cinq ans à cause de ces os qui se brisent beaucoup plus facilement il dit que peut-être bientôt il pourrait même finir par perdre la vie avant il avait confiance en lui et penser que peut-être un jour il irait mieux mais au lieu d'aller de mieux en mieux son état remplir de jour en jour bien qu'il passe un mauvais moment il dit qu'il est reconnaissant pour une seule chose après avoir attendu plus de trois ans et que sa femme finalement qu'on soit avant un enfant il n'a jamais imaginé qu'un jour il aurait un enfant pour que sa famille soit complète le fait d'avoir donné naissance à son premier enfant est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivé c'est pourquoi il est reconnaissant d'être aujourd'hui d'être au moins appelé père les médecins lui ont dit que s'il disposait de suffisamment d'argent il pourrait être soigné mais en état actuel des choses la facture est trop lourde pour que cet homme puisse la payer raison pour laquelle il est ici pour demander de l'aide à chacun de l'aider à trouver cet argent pour se faire soigner il est heureux d'être devenu père mais il craint qu'en raison de ses problèmes de santé il ne meurt et ne laisse son petit ange souffrir et se battre seul dans cette vie il croit que nous pouvons lui donner un coup de main et lui sauver la vie vous pouvez faire un don et contribuer à sauver la vie de cet homme via le lien giving life qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé en haut des commentaires l'homme dit que même la femme a des problèmes de santé qu'elle souffre d'épilepsie et qu'elle a besoin aussi des soins médicaux mais entre vent et marée dans les bons et les mauvais moments le couple est resté inséparable et continue à s'aimer malgré la vie difficile la femme s'est mariée avec lui alors que personne ne voulait qu'elle se marie car elle lui disait qu'elle souffrirait toujours et qu'elle aurait une vie pauvre mais l'intention de la femme n'était pas d'épouser une personne riche et ne cherchait pas la possession Elle voulait plutôt se marier avec la personne qu'elle aimait il reste un grand exemple de l'existence du vrai amour L'une des choses les plus difficiles que chacun doit apprendre est que dans la vie il faut continuer à se battre et à s'adapter si l'on veut survivre peu importe ce que l'on est ou ce que l'on possède il faut continuer à se battre pour ce que l'on désire atteindre Merci je suis Beckham et voici Affirmars français n'oubliez pas de vous abonner Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs